bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne et quand même je suis là donc aujourd'hui on va faire une carte mais une carte qu'avec un côté je sais pas si je m'exprime bien il n'y aura pas de rabat rien du tout ça sera juste une carte on va dire simple que d'un côté voilà alors pour faire cette carte j'ai besoin d'un papier qui va être ma base donc là j'ai pris carré moulu un papier blanc un papier décor je vais prendre celui ci mais je vais pas prendre n'importe quoi je vais prendre cette fleur ou celle ci ou celle-ci éventuellement je pense être plutôt celle ci on verra on verra au moment venu et je pense que de la façon dont je vais la faire sera plus on va plus partir sur celle ci donc voilà une perforatrice ou autre pour faire l'étiquette alors là pour l'instant j'ai découpé en blanc la dentelée et la classique parce que je vais prendre les deux et je vais en découper une de la couleur de la couleur de la base mais j'attends de couper d'abord mon papier pour ma base du papier blanc des dimensional un sentiment je vais mettre une bonne fête pour changer un petit peu bon anniversaire machin je vais mettre une bonne fête et des des dots ou alors je sais des petites perles dans les couleurs jouent alors je ne sais pas encore si je vais tamponner le le bonne fête en noir ou alors je le tamponne en carré moulu pour changer un peu mais j'ai peur qu'on ne voit pas suffisamment je vais rester en noir voilà donc ça on verra après ou quoi qu'on peut commencer ce que c'est sur le petit rond tout ce qui tire le petit rond ça j'en ai pas besoin au cas où je me loupe quand même on va déjà tamponné comme ça l'encre alors a le temps de sécher le temps qu'on fasse le reste donc on va faire un peu pour bonne fête il y a quand même des personnes offrent des cartes moi je sais que je fais des cartes pour mes fils et mon mari quand c'est là en fait donc alors là j'ai oublié de vous dire la collection qui est là c'est flore délicate qu'on avait eu si je me souviens bien c'était bien sûr c'est un stoppin up mais c'était pendant la pendant la comme on appelle ça c'est les bochins pendant ces bochins donc voilà j'aime beaucoup ce papier ce j'ai presque terminé à un blog j'en avais racheté un deuxième parce que je m'en doutais que ça allait me plaire cela oui on peut faire plein de choses là on découpe on a on a deux côtés pour faire ce qu'on veut ou voilà quoi c'est drôlement bien j'aime beaucoup ce papier alors on y va allez hop le massico la colle le le plioir non on n'en a pas besoin non on n'a pas besoin donc là cette carte franchement il n'est pas plus simple et j'ai coupé une base de cartes de 14 ennemis sur 10 ennemis donc je me base sur 14 ennemis où je peux même passer sur 10 ennemis là et non il m'en faut il m'en faut deux je coupe ça je ne le jette pas j'en ai besoin donc 10 ennemis voilà donc je garde les deux côtés je ne pousse pas le massico très loin j'en ai besoin encore ah ben je vais couper mes papiers blancs puis après je vous expliquerai ce que je fais après avec alors décidément excusez moi j'ai mal dans la gorge là je sais pas s'il m'arrive 10 qu'est ce que j'ai dit 10 alors je suis perdue dans mes papiers oui c'est ça dans mes dans mes comptes donc c'est c'est 10 ou 14 je vais pas pouvoir en faire deux là dedans non c'est pas grave ça ira pour des étiquettes donc 10 sur 14 ça va servir on découpe toujours moi je fais toujours je trouve que ça fait donc là à fait 11 cm c'est un peu trop grand mais c'est pas grave alors là par contre je suis pas je suis pas allé très loin très grand je fais 13 cm sur 9 pour l'arrière ça c'est ce qui va aller au dos de mon de mon papier donc ça ça sera là ensuite donc maintenant le papier décor alors le papier décor j'ai dit que je voulais cette fleur qui se trouve ici que vous voyez pas donc je veux cette fleur là la fleur qui est à ce niveau là et il faut que mon papier décor il fasse 13 et demi sur 9 et demi on va couper de déjà comme ça sur 13 et demi comme ça je n'abîme pas l'autre côté même s'il m'en reste du papier voilà c'est pas une raison de gaspiller donc je vais couper à peu près comme ça voilà et là j'ai dit qu'il fallait que ça fasse 9 et demi ça je vais encore en avoir besoin mais avant on va le pousser parce qu'il va falloir hop je pousse tout ce que je n'ai plus besoin on va reprendre une des deux bases qu'on a fait en papier un papier car stock de couleur ou blanc ça dépend vous pouvez le faire en blanc également décidément désolé donc de 3 alors sur un côté on met un petit point à 3 on fait pareil à ce niveau là voilà on fait ça dans l'autre angle mais dans l'angle qui est en parallèle alors après vous tracez vous tracez pas vous faites comme vous voulez moi je vais y aller directement donc je mets en bien mon papier de façon et je fais pareil de l'autre côté je cale mon petit point sur ma coupure hop c'est nickel voilà ça on n'en a plus besoin donc ça comme ça on va juste en avoir besoin oh c'est pas possible pour faire la perforatrice que j'ai besoin d'enteler comme ça elle arrête c'est j'aurai plus de place donc voilà ça ça reste là alors on va commencer par coller ce papier au dos de la au dos de la carte c'est pour écrire bon c'est du papier jaune on peut ne pas en mettre franchement mais c'est vrai que j'ai pris l'habitude d'en mettre maintenant même quand c'est du papier clair alors qu'avant je n'en mettais pas c'est un papier plus clair les foncés oui mais pas les clairs donc voilà comme ça on peut mettre même un petit message dans le haut un petit tamponnage si on veut je ne pense pas je ne vous ai pas dit c'était près sur un instant que j'ai pris donc j'ai pris ce Bonne Fête qui est là je le trouve très joli au niveau de l'écriture je trouve l'écriture très belle je ne vois pas non je ne sais pas non j'ai d'autres mais bon non je ne vais rien mettre pour une fois je ne vais rien mettre alors là on va coller le papier blanc celui qu'on a fait de je cache mes explications c'est qu'on a fait de 14 sur 10 qui va devant ensuite on va placer le papier décor voilà on place le papier décor donc jusqu'à là ça va et après on va placer notre papier jaune ou de la couleur que vous avez vous notre papier cardstock de façon comme si on avait replié la carte et on laisse apparaître que la fleur alors je vais vous montrer j'en ai fait une autre pour voir ce que ça donnait mais un papier qui n'a qui n'a pas du tout de de motif c'est un papier je colle tout mon triangle et voilà et je fais pareil de l'autre côté et je coince là dans le coin voilà on appuie bien là quand même sur les côtés le papier jaune sur le papier blanc donc je ne vais pas jusqu'au bout de la colle je le mets comme ceci légèrement en décalé voilà et je colle au milieu de mon papier de couleur le bonne fête je vais prendre juste les bandes de mon 3D et voilà je colle ça en 3D pour donner du relief à la carte mais comme il y a les fleurs je ne voulais pas je ne veux pas le mettre sur les fleurs je vais le mettre en bas voilà justement en bas et maintenant j'ai choisi là où il y avait du jaune pour être dans les teintes à peu près même si ça se trouve je vais finir sur du blanc ou du transparent si 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 j'aime bien ça se confond plus là je vais en mettre je vais en mettre au niveau du cœur de la fleur ça se voit quand même mais bon et je vais en mettre sur l'étiquette voilà comme ceci donc ça c'est des joyaux incolores qu'on avait eu au catalogue 2021-2023 donc qui se terminent cette année qui sont partis d'ailleurs ils ne sont plus ils sont terminés donc voilà la carte que j'ai réalisé avec vous voilà la fleur relativement simple et celle que j'avais fait avant en décoration pour voir ce que ça donnait donc j'ai mis des petits papillons puis j'ai mis des petites des petites perles derrière pareil le petit papier blanc qui va avec derrière pour l'écriture donc voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt au revoir